Bonjour le Tio! Ben j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien aujourd'hui. Oh mon dieu! Je vous reviens avec une plante qui est vraiment comme un dupe de la Manstera alba. Pour tous ceux qui rêvent d'avoir une Manstera alba pis qu'ils veulent pas injecter des centaines de dollars dans cette plante-là, ben stay tuned! On s'en va dans la vidéo. Juste pendant que tout ça se passe, tu peux activer la cloche de notification, faire un like, pis t'inscrire à ma chaîne. Ça coûte rien, ça m'encourage, puis en même temps, ben si tu te retrouves ici, c'est parce que t'aimes les plantes quelque part! Fait que... N'hésite pas! Abonne-toi! Donc, j'en ai beaucoup à dire sur cette planche-là. Ah seigneur hein! Vous êtes toutes là pour savoir c'est quoi valent ton dupe de la Manstera alba parce que là, c'est comme la grosse trend, tout le monde en veut, c'est pas achetable, on en trouve partout, mais pas nulle part en même temps. Fait qu'on en retrouve partout sur Instagram, sur Pinterest, mes collines sont difficiles à trouver en magasin. Fait que, ben en tout cas, pour nous ici, Québec, ça se vend ou pratiquement pas dans les pépinières. Fait que j'ai réussi à trouver un dupe pour vous autres. Fait que j'espère que vous avez... que vous êtes bien accrochés, hein, parce que c'est vraiment la plante la plus similaire que j'ai jamais vu de ma vie. Fait que pour celle-ci, j'ai nommé l'épiprénum pinatum alba, comme ça ici. Ah ok, elle a l'air de rien. S'il vous plaît, ne pas vous fier aux apparences, please! Je vais vous en parler en long et en large. L'épiprénum pinatum alba est, dans le fond, de son nom, de la famille des potos. Et oui, je sais, je sais. C'est une plante que j'ai réussi à avoir en bouture sur Marketplace à 5$. Ici, 330$. Et ici, 5$. Fait que la belle chose avec cette plante-là, c'est que, dans le fond, si vous voudrez avoir des feuilles comme la monstera alba, il vous suffit seulement de la tuteurue. C'est pas merveilleux. Fait qu'on fait un tuteur en mousse de sphène ou en fibre de coco, peu importe. La tuteurue. Et puis, elle va faire des grosses feuilles, avec des fenestrations. La grosse différence entre l'épiprénum pinatum alba et la monstera alba, c'est, en contrepartie, bien, premièrement, le montant que vous allez payer pour, et deuxièmement, la forme des feuilles. La forme de la feuille de la monstera alba est beaucoup plus arrondie, plus en cœur, si vous voulez. Tandis que l'épiprénum pinatum alba a une feuille un petit peu plus allongée. Ce que je vais faire, c'est que dans le coin de l'écran, parce que oui, je suis rendue là, j'essaie de vous montrer des affaires. Fait que vous allez avoir un téléphone qui se crôle pour vous montrer les photos de l'épiprénum adulte et les comparatifs au travers de la vidéo. Donc, l'épiprénum pinatum alba, vu qu'elle est de la famille des potos, a beaucoup moins de problèmes au niveau de la pourriture racinaire. C'est sûr que ça reste une plante qu'il ne faut pas surarroser, évidemment, mais au niveau de tout ce qui est d'entretien, vous l'entretenez pareil comme un potos. Ensuite, au niveau de la texture de la feuille. La texture de la feuille ressemble beaucoup plus au niveau de l'épaisseur à un philo dendron. Fait que je ne sais pas si par la caméra vous allez être capable de voir, mais le potos, habituellement, c'est une feuille qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus malléable. Tandis que l'épiprénum pinatum, lui, a la feuille beaucoup plus rigide, beaucoup plus épaisse et beaucoup plus lustrée aussi. C'est une feuille qui fait autant de variations que la monstera alba. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez autant avoir des half moon qui vont être d'un côté vert et de l'autre côté blanc, autant avoir des variations comme vous voyez juste ici en arrière, que vous avez différentes couleurs avec comme du marbré vert, vert pôle et blanc, autant que vous pouvez avoir moins de variations. Ça ne joue pas sur les prix à ce que j'ai pu voir, d'avoir plus ou moins de variations, contrairement avec la monstera alba, que plus que les variations sont fortes, plus que vous allez payer cher, mais en même temps, il ne faut jamais oublier qu'avec la monstera alba, les variations ne sont pas stables. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et la deuxième, plus que vous l'achetez variée, plus qu'il y a de chances qu'elle vous sort des feuilles blanches et plus qu'elle a de chances de mourir. C'est un peu le même principe avec l'épiprénum. Dans le fond, le blanc a aussi de la difficulté, autant que la monstera alba. Donc, évidemment, quand elle a trop de lumière ou qu'elle est sur-arrosée ou x, y, raison, le blanc peut brunir quand même assez facilement. Donc, elle demande quand même un minimum d'entretien et un minimum d'exposition pour ne pas brûler le feuillage. Et puis, bien, c'est ça. En fait, au niveau des fenestrations, vous avez des fenestrations. Moi, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que plus la plante est mature, plus vous allez avoir des fenestrations des deux côtés de la feuille. Donc, ce qui veut dire, c'est que si je prends la feuille et je la sépare en deux, vous allez avoir de la fenestration des deux côtés. Un peu comme ma monstera à moi qui, là, vous ne le verrez pas parce que c'est hors cadrage, mais elle a de la fenestration des deux côtés. Tandis que quand elle est plus, je vais dire, juvénile, souvent, il y a juste un côté de la feuille qui va faire de la fenestration. Moi, je trouve ça personnellement très joli. Je trouve que ça fait différent, mais en soi, vous allez avoir une plante qui est très semblable à s'y méprendre à la monstera à l'eau pour vraiment peu, peu de dollars. Ce que je vous suggère fortement, c'est évidemment, moi, je suis allée sur Marketplace, peut-être faire affaire avec des particuliers. Si vous ne voulez pas payer l'épiprénum Pinatum trop cher, je sais que ça fait facilement en bouture parce que c'est un potos, là, dans le fond. Tu sais, mettons qu'on part du principe que c'est un potos, ça se bouture super facilement. Bien, vous allez me dire la monstera aussi, mais la monstera, c'est bien rare que le monde a envie de couper ça, de mettre ça dans l'eau à part pour leurs propres besoins, je vais dire. Parce qu'au prix qu'elle coûte, on n'a pas nécessairement envie de mettre les ciseaux dedans tout le temps. Puis, c'est ça. Fait que là, je m'éparpille, mais c'est ça. Je ferais affaire avec des particuliers pour une bouture comme celle-ci, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne sais pas pour vous ailleurs dans le monde, mais ici, au Québec, cette plante-là, je l'ai vue qui était vraiment pas si grosse que ça. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 6 feuilles de plus que celle-là, une longue tige plate qui avait l'air en mauvaise santé, au-dessus de 100$. Puis, comme je ne la connaissais pas au début, puis quand j'ai vu épiprénum, j'étais comme, c'est un potos à 100$. Genre, il ne faut quand même pas exagérer. Un potos, ça ne vaut pas 100$. Effectivement, ça ne vaut pas 100$, mais quand vous allez dans des pépinières ou des serres, c'est normal que ce que vous achetez valent un petit peu plus cher que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans le fond, vous pourriez peut-être faire vos recherches à ce niveau-là. Ça fait que c'est une plante que si vous voulez qu'elle fasse des fenestrations, c'est obligatoire d'avoir un tuteur. Tandis que la monstera albo, ce n'est pas obligatoire. La monstera albo, quand elle vieillit, par défaut, elle va faire des fenestrations. Ça fait que voilà, c'est ça. J'espère que ça aura été une belle alternative pour vous, cette petite épiprénum Pinatum albo. Je suis vraiment contente qu'elle fasse partie de ma collection. Honnêtement, ce n'était pas dans mes projets de l'avoir, mais ça m'a été donné sur un plateau d'argent. Ça fait que c'est ça. Ça fait que pour 5$, je pense que ça valait vraiment la peine que j'y mette un peu d'effort. Puis que c'est ça. Là, vous allez me dire deux choses. Valérie, tu n'aimes pas les tuteurs. Fait que tu vas faire quoi? Belle question. Personne ne m'a posé une question, mais je suppose que tout le monde va me poser cette question-là. Ça sera la seule plante qui sera tuteurée dans toute ma maison. Bon, ça sera le seul tuteur qui va passer dans le cadrage de la porte chez moi parce que j'ai vraiment envie de voir cette plante-là grandir à la maison puis voir ce qu'elle peut m'apporter en termes de satisfaction, de variation et fenestration. Donc pour moi, cette plante-là est littéralement un test pour l'instant. Si jamais vous déciderez de faire du bouturage, ça je sais qu'elle se bouture super bien en eau. Fait que moi, elle était en eau avant que je la transplante en pot. Évidemment, c'est une plante qui va aimer ça être serrée dans son pot. Fait que je vous le dis, c'est comme le potos. Puis au niveau de l'arrosage, stop, 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 stop! L'arrosage, Val! L'arrosage, c'est pareil comme toutes les autres. C'est une fois par semaine l'hiver puis peut-être deux fois par semaine l'été. Fait que dans le fond, c'est le même entretien que toutes vos autres plantes. Est-ce que vous cherchez de quoi de plus merveilleux que ça? Si oui, vous venez de le trouver! Fait que j'espère que ça aura été une vidéo qui aura été intéressante pour vous, qui va vous donner d'autres possibilités dans le fond d'acquérir des plantes qui sont sérieusement trop chères pour l'instant puis qui sont pratiquement ou peu accessibles. Puis si jamais tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à faire le petit pouce pour me dire que tu as aimé ça. Activez la cloche de notification. Puis évidemment, abonne-toi! Ça m'aide à maintenir le channel open. Puis ça m'encourage aussi dans ce que je fais. Ça paraît pas, mais c'est ça quand même. Fait que bien heureuse d'avoir passé un petit peu de temps avec vous aujourd'hui. Là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!